salut tout le monde dans cette vidéo je vous propose de voir les outils qui vont vous aider dans votre développement sur votre navigateur donc en gros faut savoir que sur les navigateurs il ya plein d'outils qui vous permettent de vous aider dans votre développement en javascript et aussi en css html mais c'est plus en javascript en fait donc là on va les voir donc dans d'un firefox et donc je vais pas les présenter sur chrome ou sur un autre navigateur tout simplement parce que c'est à peu près les mêmes les mêmes boutons les c'est les mêmes outils en fait donc je pense que enfin si vous si vous suivez ce tutoriel sur google chrome vous serez pas perdu donc c'est parti on veut dire voir comment est notre code enfin qu'est ce que qu'est ce que j'ai fait alors là vous voyez que j'ai mis un titre donc un juste un h1 que ça peut paraître bizarre tout ce que j'ai ce que j'ai fait mais en gros ça va ça va me permettre de vous expliquer certaines choses pendant le tutoriel donc là ici j'ai inclus jquery parce qu'on en aura besoin donc là j'ai déclaré deux variables donc une variable object qui est undefined une variable a qui vaut la chaîne de caractères variables et ici vous l'a reconnu c'est une requête ajax donc avec jquery justement donc là ici j'appelle une api que c'est l'api open weather map je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais fait je l'avais utilisé dans ma vidéo avec notre web kit mais c'est pas le but du tutoriel c'est pas le but de la présenter cette api mais c'est juste pour présenter quelques petits trucs donc là c'est donc quand la requête est effectué on stocke donc les données dans object et ensuite on fait un console.log des messages ça ce sera utile par la suite voilà que c'est parti sur firefox alors le premier outil que je voudrais vous montrer vous montrer c'est le code source afficher le code source en gros ça va nous permettre comme son nom l'indique d'acheter le code source de la page tout simplement en gros là on a accès au code html de notre page mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment utile parce que vous verrez qu'on va voir un autre outil qui va nous permet de modifier le code source justement et on peut faire contrôle u pour y accéder voilà alors nous ce qu'on va utiliser dans cette vidéo c'est examiner l'élément voilà vous pouvez faire contrôle maj c'est aussi là vous voyez qu'on arrive dans un premier onglet on voyez qu'il ya plusieurs onglets qui permettent de faire différentes choses et donc c'est l'inspecteur d'éléments en fait voilà et là on a tout notre code html et contrairement au afficher le code source qu'on peut modifier en fait notre html là si je veux je marque title et je peux modifier comme je veux je peux modifier les liens je peux avoir un jeu peut tout modifier quoi qu'ensuite j'ai la console alors la console elle est très pratique surtout quand il s'agit justement de débuter parce que c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est le débugage en fait plus principalement parce qu'on va voir d'autres choses aussi en gros là en fait ce que j'ai fait le message ça vient juste du console.log en fait si vous ne le saviez pas console.log ça sert à afficher un message dans la console du navigateur voilà mais aussi dans cette console je peux taper pas vraiment des commandes mais du code javascript en fait tout simplement que comme j'ai jquery je vais en profiter j'ai modifié mon h1 je mets h1 point texte et là je vais remettre titre comme c'était avant voilà je fais entrer voilà et ça met titre clavier que donc la fonction texte de jquery retourne un objet ça c'est pareil c'est des choses qu'on voit dans la console mais qu'on voit pas quand on code c'est en bruit en fait et du coup c'est assez intéressant de pouvoir voir ce qui se passe quand quand on fait quelque chose dans notre code fait on peut accéder aux objets par exemple j'ai mes object donc ça en gros c'est ce qui est retourné par mon api est en fait grâce à la console et ben je peux naviguer dans dans cet objet en fait parce que c'est un json et json c'est un objet javascript en fait simplement et en gros là je peux je peux voir directement les informations et si je vais accéder je fais un object point corde et si je veux la latitude j'ai point lat et je vois donc la latitude qui correspond bien ici c'est vraiment pratique parce que du coup on peut on peut voir comment est composé le json et ça peut vraiment aidé pour le développement donc là on a ensuite le debucker alors c'est là on va passer le plus de temps en fait simplement parce que je pense que c'est le meilleur outil pour un développeur javascript c'est le débugger alors le débugger il va nous permettre comme ça on l'indique de débugger mais débugger quoi c'est simplement débugger du code qui serait susceptible de causer des bugs ou qui est tout simplement buggé en fait et notre but enfin le but du débugger c'est de nous aider à corriger ces bugs donc il ya pour se faire il ya donc les points d'arrêt on va voir tout de suite vous placez la ligne où vous voulez vous arrêter parce qu'en fait le point d'arrêt c'est en gros on va dire donc on va dire à notre navigateur tu t'arrête à telle ligne pour tu t'arrêtes à telle ligne dans l'exécution du script donc nous on veut s'arrêter au console.log des messages donc là je fais clic droit ajouter un point d'arrêt ou contrôle a voilà et là ce qui va se passer c'est quand je vais faire f5 et ben le message ne va pas s'afficher dans la console donc là je fais f5, f5 donc je regarde ma console et ça c'est pas affiché et en plus vous pouvez voir que là ça tourne encore donc le script n'est pas terminé en fait donc là je regarde sur ma droite j'ai un petit panneau qui s'est affiché et qui affiche en fait toutes les variables qui sont déclarées à la ligne 28 enfin toutes les variables qui sont accessibles à la ligne 28 c'est à dire que là si j'avais une autre variable à la ligne 29 et ben elle ne serait pas affichée parce qu'elle n'a pas été définie comme ça vous pouvez voir tous les le contexte en fait de notre de notre script en fait à la ligne 28 du coup ça ça peut être vraiment intéressant pour débuguer voir si enfin d'où viennent les erreurs parce que des fois ça peut être une variable qui qui n'a pas le la bonne valeur ou quoi donc c'est vraiment c'est vraiment important le débuguer donc là on voit que j'ai ma variable a qui a été définie et qui contient variable comme comme il a été défini ici et j'ai aussi object 1 ici qui est undefined voilà donc si je veux continuer mon script je fais f8 et f8 ça a terminé on voit plus le petit truc qui tourne et là c'est mon script est terminé là j'ai un message et c'est bon voilà donc ensuite il ya un autre type de point d'arrêt voilà vous faites donc supprimer le point d'arrêt donc aussi un autre point d'arrêt donc c'est le les points d'arrêt conditionnel en gros c'est des points d'arrêt qui fonctionnent sous condition en fait qu'en gros en fait contrôle match a ou ajouter un point d'arrêt conditionnel dans un clic droit en fait là vous allez entrer une condition et si la condition est vraie et bien le le point d'arrêt va suspendre à l'exécution et si elle est fausse et bien l'exécution continue à en fait donc nous en fait on va tester donc si a est égal à variable variable et bien comme là c'est vrai on sait que c'est vrai et bien le point d'arrêt sera ça le script s'arrêtera à notre point d'arrêt donc là je fais entrer pour en valider vous voyez que ça se met en orange donc ça c'est bon on fait f5 et là vous voyez que ça s'est arrêté ça s'est stoppé et que là c'est pareil on a on a la même chose et que d'un console rien ne s'est affiché voyez à part ce message là mais je sais pas pourquoi il est là d'ailleurs voilà donc là je fais f8 pour continuer et donc là je vais vous montrer à l'inverse si on est un une condition qui est fausse que voilà la variable a n'est pas égale à ça parce qu'on sait on l'a défini je suis rentré et bien là ça va pas s'arrêter ça va pas s'arrêter et ça va m'afficher message voilà donc voilà comment on peut un petit peu manier les points d'arrêt c'est toujours utile de savoir comment ça fonctionne surtout c'est que c'est pas présent qu'un javascript et ensuite il y a l'éditer un de style alors dite un de style bon ça c'est vraiment si vous voulez éditer le style dans le navigateur mais je crois pas que ce soit bien utile et moi je vais quand même montrer j'utiliser mon achat je vais mettre en couleur rouge par exemple voilà et là vous voyez que c'est modifié tout seul ensuite on a l'onglet performance alors l'onglet performance personnellement je m'en suis jamais servi mais en gros bon là en fait pour cet exemple là l'onglet performance il nous sert à rien mais en fait c'est quand vous avez des grosses animations j'ai hanté des loader des trucs dans le genre c'est utile pour voir un petit peu les fps que vous faites voilà donc là je vois que je fais 60 fps au maximum et ensuite c'est le dernier onglet donc réseau et réseau c'est celui un des autres onglets dans ce menu que je dise beaucoup aussi c'est cet onglet qui permet de visualiser les requêtes qui sont faites sur votre site en fait sur la page je fais f5 et je vois qu'est ce qu'une seule requête et cette requête c'est celle de justement de api open weather map en fait je fais une requête cross domain en fait une requête cross domain c'est une requête enfin d'un quand on fait une requête vers un autre domaine c'est belle requête cross domain que je vois l'ip justement de cet autre domaine voilà donc j'ai l'ip g url qui a appelé j'ai le code qui est retourné et là ici alors je vous mentais un petit peu ici là j'ai les entêtes les entêtes http donc celle de la requête et celle de la réponse et du coup ça c'est c'est intéressant parce qu'on voit en gros comment une requête http est constituée on peut aussi modifier la requête voilà ça c'est c'est intéressant tout un tas d'informations peu modifié donc comme je l'ai dit que là vous voyez que je fais là une requête pour paris mais je peux aussi pour faire pour londres par exemple je suis là je suis envoyé je suis envoyé et et voilà là j'ai pour londres donc voilà j'espère que ça vous aura plu comme vidéo donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et sur ce je vous dis à plus salut merci 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 merci